Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez l'emporte. Très heureux d'avoir trouvé pour ce journal Bitcoin de ce lundi 18 mars 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère aïe 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 qui pique un petit peu les yeux là aujourd'hui. Avec des altcoins qui certent un peu jusqu'à plus de 52%, d'autres qui retracent jusqu'à moins de 32%. Et il y en a beaucoup qui retracent aujourd'hui malheureusement. On va voir un crypto market cap total qui n'est pas bullish, on en parlait hier. Et malheureusement c'est le scénario pas joli joli qui est en train d'arriver. Le crypto total des altcoins est pareil, il n'est vraiment pas très bullish. On va faire un petit tour sur notre ami Bitcoin et sur sa structure. Peut-être qu'il va nous réserver des choses pas jojo. On va faire un petit tour sur l'Ethereum qui est encore plus bair et vraiment qui nous propose quelque chose de pas beau. L'Ethereum, c'est fou, mise à jour d'un coup, rien à foutre quoi, bair de chez bair. On fera un petit tour sur la macro bien sûr avec Wall Street qui est plutôt jolie aujourd'hui. Et l'Europe qui est de suite moins jojo. On verra quelques indices économiques qui vont sortir cette semaine, qui vont créer de la volatilité. Ça va swinguer, surtout après-demain. Et en fin de vidéo, je vais vous analyser 5 altcoins où vous avez demandé. Le TC, l'ICP, le BTT, le Cyber et le Lira. Les amis, n'hésitez pas si vous voulez parler avec une communauté superbe, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien en description, vous pourrez tout simplement discuter avec plein de gens à propos des cryptos, des projets. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien en description. Ou si vous préférez Telegram, il y a aussi un Telegram communautaire avec toute cette communauté foufinesque qui est super sympa. Et j'ai aussi créé un Telegram 100% de trading que vous m'avez demandé il y a pas mal de temps, où je partage tous mes trades, tout simplement mes trades gagnants, mes trades perdants. Donc, le lien en description, tu peux voir. Et pour ceux dont je suis le parrain sur BingX, il y a ce Telegram VIP qui est totalement gratuit. Il faut juste m'envoyer votre UD à BingX. Si vous êtes votre parrain, je pourrais vous ouvrir. C'est lorsque je lance un trade, je mets de suite le trade pour ceux qui veulent un peu voir ce que je fais. Voilà les amis, on va regarder tout ça. Alors, deux événements hyper intéressants sur BingX qui ont commencé. Comme d'habitude, je vous tue au courant des événements sur BingX. Après, vous faites comme vous avez envie. Cette grosse compétition de trading avec jusqu'à 100 000 dollars d'USDT à gagner. Donc, tout simplement, il y a deux chemins pour cette compétition de trading, deux catégories. La catégorie des gagnants sur le volume et des gagnants sur le retour sur l'investissement. Gagnants sur le volume, le premier part à 35%. Il peut partir jusqu'à 35 000 USDT. Le deuxième, il part à 25%. Donc, il peut partir jusqu'à 25 000 USDT. Et il y a du gain jusqu'au top 10. Et pour ceux qui traitent, quoi ? Même jusqu'au top 100, il y a du gain. Parce que du top 11 au top 100, il y a 11% de la cagnotte totale. Donc, j'appelle jusqu'à 11 000 dollars à se partager. Et sur le RSI, c'est pareil. Le premier gagne 1 000 dollars de bons de fonds d'essai. Le deuxième, 600. Le troisième, 300. Il y a des lots jusqu'au top 10 aussi. Un autre événement qui va encore plus vous intéresser, c'est celui-là. Je vais vous le partager sur Telegram, Discord, Twitter ce soir. Vous ne le trouverez pas, je pense, sur la page principale de Bing Inks. En gros, c'est de dépôt. Beaucoup de gens aiment ça parce que c'est gratos. Tu déposes 100 USDT sur Bing Inks, on te donne un bon de 20 dollars. Tu déposes 500 USDT, on te donne un bon de 100 dollars. Tu déposes 1 000 dollars, on te donne un bon de 200. Et tu déposes 2 000, on te donne un bon de 400. Enfin, 400 USDT de bon de trading simplement. Donc, ça, c'est cool. Ça, vous aimez ce genre de choses ? Parce que c'est gratuit, tu déposes, tu attends que le bon ici tombe et après, tu peux récupérer ta thune. C'est vraiment pas mal. Et après, pour les traders, on peut te donner pareil jusqu'à 500 dollars de bon pour ceux qui tradent. Donc, ça, c'est un événement vraiment cool qui dure 26 jours. Donc, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien. Ça, c'est vraiment des événements très, très intéressants pour se faire tomber des petits bons comme ça, tranquillement. Eh les amis, on va regarder ça. Donc, aujourd'hui, ah oui, ce n'est pas jojo d'un coup. Malheureusement, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et comme d'habitude, pardon, lui taper ses petites fesses. Mais je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi. La vie, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 67 185 dollars, moins 1,68% par rapport à hier. Donc, ça va. Alors, ce vendredi, ce n'était pas beau. Samedi, un peu moins beau aussi. Dimanche, petite journée belle, très belle journée verte. Qu'a rattrapé quand même une bonne petite partie du rouge des derniers jours. Aujourd'hui, le Bitcoin moins 1,78. Tu me diras, ça va. Malheureusement, les altcoins à côté, pour certains, ça ne va pas. Déjà, un Ethereum moins 4,13. Ça commence à piquer. 3,489 dollars. Bon, le proto-dank sharding, d'un coup, tout le monde s'en fout un peu. Parce que les gens, ils vendent leur Ethereum. Ils ne sont pas bullish. Même après une des mises à jour majeures, ils s'en foutent. À côté, le Solana moins 2,27. Ah, le Solana, c'est intéressant. Mais oui, il y a tous les mêmes coins. Tout le monde devient millionnaire en ce moment, tous les 24 heures. On va regarder un peu plus de précision dans deux minutes pour ces fameux millionnaires. Le BNB moins 4,14. Solana qui a flippé BNB. En fait, c'est Solana saison. Solana saison, même coin saison. Les Google Research Solana et même coins sur Solana sont en train d'exploser. Donc, les gens viennent sur Solana parce qu'il va être riche sur les mêmes coins. Mais ils perdront tous leur argent. Tu verras. XRP moins 2,96. Avant l'Anche, l'Outsider qui fait du vert aujourd'hui. Plus 6,21. La Dakar Dano moins 4,41. Dogecoin moins 7,96. Le Shiba moins 9,60. Ça picote. Polkadot moins 3,48. Le Ton de Telegram moins 3,64. Moins 2,30 pour le TRX. Chainlink moins 1,98. Ça passe. Matic moins 6,29. Ça pique. Beacon Cash moins 3,91. Le Nier Protocol moins 15,77. Moins 5,38 pour Uniswap. Moins 4,96 pour l'Icon. Un peu de vert ici pour l'Aptos à plus 5,26. Bravo. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal d'Icon qui ne sont pas beaux. Dès que tu commences à faire des bougies de moins 5, ça picote. FIcon moins 5,27. Cosmos. Donc, Cosmos moins 5,44. Moins 10,87 pour le Render. Le Tao moins 3,10. Moins 5,65 pour Arbitrum. Donc, tout ce qui est Eutérium et LR2. Ça pique. Metabolix aussi. Moins 6,43. Moins 6,62 pour le Stax. Moins 6 pour le GRT. Il y a beaucoup de Moins 6 qui traînent. Du Moins 10 ici pour l'Injective Protocol. Optimiser un moins 8, le gros moins 10. Bon, bah, c'est pas beau. C'est pas beau. Même certains main coins prennent cher. Le PP moins 15, le WIF moins 11. Bon. Bref, tu sens bien qu'aujourd'hui, c'est pas Jojo du tout. Si on regarde, alors, ceux qui font un petit peu de vert par rapport à hier. On a le Mantra plus 52, plus 27 pour le Dimitra. Le Joe plus 26, plus 25 pour le Clean Finance. Le Rocket X plus 22, plus 21 pour le Force. Le Radix plus 19, plus 18 pour le Tarnadoka. Dis donc, tiens, intéressant. Plus 18 pour le Bifrost aussi. Eternity plus 16, plus 15 pour le Izumi. Le Bad ID plus 15 comme le Redium et l'Orca. Tout ce qui est Solana, deck sur Solana, ça pousse. Plus 14 pour Rory. T'as même Rory, le Playtogger, il pousse. OK. Plus 14 pour le Marblex. L'Explat plus 13 comme le Nimic, le Gifto, l'Ample Wars. Donc, bon, il y a quand même quelques cryptos qui allaient faire 2, 3 trucs. C'est surtout tout ce qui tourne autour de Solana. Au niveau des halcones qui font moins de Jojo, tout ce qui est Reddit, le Moon et le Bricks. Là, bam, bam, moins 32, moins 28. Faire attention, comme je disais, depuis plusieurs mois où ils disaient eux-mêmes, c'est bon, on ne prend plus en compte le Moon et le Bricks. Et depuis, ça fait le YoYo comme pas possible. Bon, il y a plein de cryptos qui prennent cher aujourd'hui. Alors, personnellement, je ne suis pas surpris. On connaît la musique. Lorsqu'on arrive à l'événement, on va dire, au moment où les Memecoins, les Chicoins, l'euphorie sur toutes ces choses-là explose. Après, c'est la correction. La correction est proportionnelle à l'euphorie qu'il y a eu sur les Memecoins et les Chicoins. Et vu que là, il y a une énorme euphorie dessus, on pourrait aller dans une correction qui pique tout le monde. Ça, ce ne serait pas du tout surprenant. Les amis, aujourd'hui, un market cap total des cryptos à 2454 milliards de dollars. Alors, ça se fait un petit peu racheter. Ce que je vois, le petit espoir que je vois, dernier espoir comme dans Star Wars, c'est que là, on est allé chercher, mais pile poil avec cette petite mèche, les 23.6 de Fibo à 2420 milliards de dollars. Et si tu veux, si vraiment le marché est très bullish, qu'il veut repartir comme une flèche, il va s'arrêter au 23.6 de Fibo, là, comme la bougie d'aujourd'hui. Et après, il repart. Ça, c'est le meilleur espoir qu'on puisse avoir au niveau de l'analyse technique. Pas de bon chapeau. C'est-à-dire un actif qui retrace seulement aux 23.6 de Fibo et qu'il repart, c'est qu'il est extrêmement boule. Il repart bien plus haut. Maintenant, on ne serait pas surpris aussi que, malheureusement, le crypto market cap total aille chercher les 38.2 de Fibo, qui est un des plus gros supports de Fibonacci, avant de prendre très, 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 très cher, si tu veux. Ou autrement dit, si on perd ses 38.2 de Fibo, on va prendre très, très, très cher. Donc là, en gros, ces 38.2 de Fibo, c'est une petite correction globale du marché d'à peu près, allez, moins de 10% j'arrondis. Certains vont faire beaucoup moins, d'autres beaucoup plus. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est OK, on a assez nettoyé, on va s'arrêter maintenant et après, on repart de plus belle. Deuxième solution, et ça pourrait tout à fait se passer parce que moi, ce qui ne m'enchante pas trop, c'est un marché totalement euphorique sur les shitcoins et les même coins, c'est se remanger 10% en moyenne sur le marché, aller chercher les 38.2 de Fibo et repartir. Et le scénario catastrophique, c'est perdre les 38.2 et aller chercher la zone de rechargement de long. On part sur un moins de 30% de correction en moyenne, c'est-à-dire le bitcoin, moins 25, beaucoup d'alcool, moins 40, moins 50, moins 60. Et là, tout le monde va pleurer. Donc, voilà un petit peu les targets pour un marché baissier. Donc, on prie que les 23.6 de Fibo tiennent bien, sinon ça sera moins 10, sinon ça sera moins 20, moins 30 de plus. Pour l'instant, ce n'est pas joli. Les bears sont là, ils ont du momentum. L'énergie est en train de se ratatiner là trop, donc les boules sont fatiguées. On est en train de dévisser sur le RSI aussi. Donc oui, pour l'instant, le marché, ce qu'on a devant nous, ce n'est pas joli. C'est vraiment pas joli. Au niveau du crypto total, des alcoins seulement, donc c'est tout le monde sauf bitcoin, sauf Ethereum. On peut voir qu'on est allé chercher la Tinkan et la Tinkan a dit non. Rappelle-toi, dans la liste d'hier, on disait deux solutions. Et aujourd'hui, on a une belle bougie verte. On récupère cette Tinkan et ça y est, on repart comme une flèche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une bougie rouge. La Tinkan nous confirme qu'elle refoule, rejette le prix et ses directions plus bas. Donc là, la Tinkan rejette le prix. Les 23,6 de Fibo sont aussi tenus. Ils ont à peu près tenu ce week-end, même si c'est un petit peu dépassé, mais ça passe bien, aux 704 milliards de dollars. Donc pareil, si les alcoins arrivent à repasser demain leur Tinkan, c'est bon. Le premier palier de Fibonacci a tenu et ça repart. Si jamais on corrige de plus belle, direction le deuxième palier de Fibo, avec un petit moins de 10 à peu près sur les alcoins en moyenne. Et après, on priera que la Kijun et les 32 Fibo qui attendent aux 653 milliards tiennent bien. Sinon, ça sera le drame avec un moins de 30% de la tête. Une correction style bullrun, moins de 30. Là, ça pique, on t'a piqué un peu. Pour l'instant, on n'est pas très beau. On réintègre le ruban. Les baires sont là, ils ont du momentum. L'énergie est en train de diminuer. Le RSI pourrait plus dégonfler. Je ne serais vraiment pas surpris entre nous qu'on mange plus de rouge. Si vraiment je dois voter, que mon petit doigt doit voter, je dirais qu'on va se manger encore du rouge. Voyons ici la charte. Le RSI, pour moi, il n'a pas assez dégonflé. Il faudrait vraiment qu'il dégonfle plus. Donc, au mieux, ça range un petit peu sur les 23 Fibo et ça repart. Mais sinon, on se mangera encore un peu de rouge cette semaine. Au niveau des stable coins, eux, ils sont beaux. Eux, ils sont bullish les stable coins. Tu peux voir que la Tincan, ils l'ont bien récupéré. Et ils la tiennent bien aujourd'hui à peu près vers les 5,52% de dominance. Donc là, on a des boules qui ont du momentum. Alors, ils n'ont pas trop encore d'énergie. Il faudrait que ça revienne. Tu vois, si l'énergie ne revient pas, c'est peut-être le petit espoir qu'on a. Mais des boules sont là. Ils poussent sur le RSI. Ils réintègrent le ruban. La Tincan tient bien. Donc là, théoriquement, si ça continue comme ça, c'est encore du vert pour les stable coins jusqu'à la Kijun et la bande supérieure de Bollinger ici. Et si jamais les stable coins explosent dans la bande supérieure de Bollinger, c'est parti. Les stable coins to the moon. Et qui va tous eux par terre ? Les crypto-monnaies. Donc oui, là, les stable coins sont beaux. Et donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés crypto. Un petit tour sur le Twitter. Ah, je me suis régalé aujourd'hui. Alors, c'est un Twitter spécial, même coin shitcoin. Chose que tu ne vois à peu près jamais sur la chaîne. Je ne pense jamais, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ah, un nouveau même coin qui a explosé. Eh bien, disons, on est surpris. C'est le slurf. Le slurf, le slurf, 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 slurf. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a pris ? Ben, le gars, en l'espace de trois heures, trois heures, il a pris 500 millions de market cap. En trois heures, il y a eu un demi milliard de dollars qui rentraient sur cette grosse dome avec rien derrière. Voilà. Voilà de quoi est fait la blockchain Solana en ce moment. Voilà pourquoi les gens tapent sur Google Research. Solana, même CoinSolana qui est en train de m'exploser. Et ça, ça attire tous les petits gens. Donc, au lieu d'avoir un petit bullrun sain, bien, tu vois, où les gens tapent Bitcoin, Ethereum, Solana, je ne sais pas, les trucs biens, ce qu'ils veulent, BNB, voilà. Eh bien, malheureusement, ils tapent de la grosse dome. Ils achètent de la grosse dome. Ils vont se faire plumer. Non, voilà. Donc là, tu as dit, OK, foufie, pourquoi tu partages ce slurf là ? Ben, écoute, déjà, parce que c'est un même parmi d'autres qui mange des centaines de millions d'un coup. Et là où tu vas rigoler, est-ce que tu penses avoir une mauvaise journée ? Eh bien, ce développeur a accidentellement brûlé 10 millions de dollars de tokens. Et c'est qui ? C'est le développeur d'Hizler. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait, clic, oups, j'ai brûlé la poule. Il y avait 10 millions de dollars dedans. 10 millions de dollars qu'avaient envoyés des gens pour que lui, il rend les tokens. Parce que c'est un mode. Comment ça se passe ? Quand il sort en même coin, voilà, gros caca, gros caca même. Et bon, il dit, allez, envoyez-moi des sols et moi, je vous envoie après derrière les tokens. Et donc, les gens, ils ont vu qu'il y a des tokens qui ont explosé sur ça. Donc, ils font ça. Et lui, il a zut, dérapé avec sa souris. C'est fou, c'est complètement fou. C'est fou, il a récupéré la thune, j'en sais rien. Tant même, après, c'est visible sur la blockchain. Donc, s'il n'avait pas brûlé, on le verrait s'il l'a transféré. Bref. Donc, 10 milliards partis. Donc, il y a 10 millions, par exemple. Donc, il y a 10 millions de dollars que des gens ont envoyés pour qu'ils étaient brûlés. Lui, il n'a rien perdu. Il s'en fout. 10 millions. Donc, il y a des gens qui ont perdu, bah oui, il y a 10 millions tous ensemble, simplement. Autre chose, quelqu'un a désactivé son compte Twitter après avoir collecté du pognon, de la vente d'un token, le Niba. Mais voilà. Hop, allez, un autre qui est parti avec le pognon des gens. Il y en a plein comme ça. Pourquoi je te mets ça ? Parce que sur Twitter, tu vas avoir plein de posts qui vont dire « Oh là là, Solana a changé ma vie. Oh, grâce à Solana, j'ai gagné un million. Oh, ce même coin m'a fait gagner 2 millions de dollars. » Tu vois, tu as des trucs comme ça. Mais derrière, tu ne vois pas tous les tweets qui disent « Ah, il a perdu son argent. Oh, eux, ils sont tous faits recul. Oh, lui, il a fermé son compte. Il a pris tout le pognon. Il a fait un gros fuck. Et les gens, ils n'ont rien du tout. Tu ne vois pas trop. C'est pour ça que je veux aussi montrer que la réalité, ce n'est pas tout le cas de dessous. » Ben qui nous dit ici avec son petite analyse très intéressante que Bitcoin, pour vendredi, c'est à 82 000 dollars. Bon, ça va être compliqué, je pense. J'ai mis ça pour qu'on ait un peu d'espoir, mais ça va être compliqué. Luc en chaîne, qui nous dit « Unbelievable ! » Ce guys, ce guys, a fait 3 millions de dollars en 12 minutes avec le slurf. Parce que c'est quoi la grosse blague derrière ? C'est que comme le développeur a dit « Ah, désolé les gars, vous savez ceux qui achetent le token à la presselle qui m'ont envoyé 10 millions ? » Ben moi, sans faire respect, j'ai brûlé. Donc tous les tokens que je devais envoyer aux gens qui m'ont donné 10 millions de dollars, ils ont été brûlés. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris de leur tête, « Oh, il a brûlé tous les tokens de la presselle ! » Ça veut dire que les gens qui ont acheté du token de la presselle ne pourront pas le vendre. Et donc le token, il va tout à l'aimoune ! Et donc tout le monde s'est rué dessus ! Tu vois ? C'est rigolo, vraiment, on se marre. Moi, intérieurement, c'est la fête dans mon slip, je me marre. Et donc là, ce guys, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti quand même quasi 2 millions de dollars. Parce que tu vois, ceux qui font du pognon, ce n'est pas toi et moi qui vont mettre 100 balles ou 1000 balles. C'est un gars, il a sorti 2 millions, 9 894 sols. Il a acheté 69,74 millions de tokens slurfs. Donc il a acheté 2 millions de cette grosse dobe. Et en 12 minutes, vu que le token est monté, il l'a revendu. Et il s'est fait 3 millions de profits. Donc il a mis 2 millions. Déjà, il faut mettre 10 millions du poids. Pour mettre 2 millions dans une grosse dobe, c'est que derrière des millions, il y en a plein, crois-moi. Et après, il a sorti 3 millions. S'il faut, ce gars-là, il a 100 millions, 150 millions, 200 millions. Pour lui, 2 millions, c'est que dalle ! Et voilà. Donc il y a ça. Mais derrière, tu connais ton foufinou. Je t'ai mis des trucs sympas aussi. Alors un autre truc en mode what the fuck, tu vois la photo du WIF là ? C'est le WIF token qui explote bien sûr. Ils ont mis 700 000 balles pour louer la sphère de Las Vegas pour mettre la tronche de ce petit chien. Alors ce petit chien, il est tout mignon. Je lui ferai des petits poutous sur chacune de ses joues tellement qu'il est mignon et son petit bonnet a envie de le manger, ce petit chien. Mais derrière, il y a plein de gens qui vont perdre du pognon. Et donc, quelqu'un a acheté la photo origine du WIF pour 4,3 millions de dollars. Oui, oui. Tu as bien compris. La photo originale du dog WIF hat, donc c'est Hachizodog, a été vendue pour 1210 Eutérium. 4,3 millions de dollars. Ah mais la blague ! Et pourquoi ils n'ont pas utilisé du Solana pour l'acheter dans Gifat ? Je ne comprends pas. Bon, bref. Alors plan B, pour revenir un peu sérieux, mais attends, ce n'est pas fini la blague. J'en ai d'autres. qui nous dit ce que dit son modèle avec stock tout faux, qui est très suivi, qui est tout simplement branché à des indicateurs très déterministes qui sont des indicateurs sérieux. Bon, bref. Et lui, il voit en 2000 et 2024, le halving, il était entre 50 000. Maintenant, entre 2024 et 2028, après le halving, c'est 500 000. Et après 2028 et 2032, c'est 5 millions. Donc en gros, Bitcoin to the moon dans 10 ans. Il faut retenir. Lugan Jen, ah mais voilà. Donc, il y a un gars, un autre gars, qui a perdu 775 000 dollars sur le slurph. Eh oui, il n'y a pas que des gagnants. Si quelqu'un a sorti 3 millions, les 3 millions, ils viennent d'où ? Ils ne tombent pas du ciel. C'est l'argent des autres, simplement. Et donc, avec 5000 soldes, il a acheté tout simplement 790 000 slurphs à 1,32. Et après le slurph, il s'est cassé la tronche. Il a acheté là, là où tu as un B. Il a acheté là où il y a B. Puis il a racheté là où il y a B. Et puis il s'est descendu. Puis il a paniqué. Et il a vendu à perte. Voilà, tout simplement. Et donc, petit joueur, il n'a pas attendu longtemps. Le gars, il a attendu 18h, 19h30. Il a attendu 1h. Allez, 1h30 entre son achat et sa vente. Disons, tu n'es pas très patient. Et donc, il a perdu 775 000 balles dans l'affaire. Voilà, tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'avec la blockchain, tu peux tout savoir. Il a acheté, il a acheté, il a acheté, puis après il a vendu à tel prix. Donc voilà, dans son portefeuille, moins 775 000. Mais bon, le gars, il a mis 5 000 sols. 5 000 sols, tu prends la calculette, c'est rapide. Si tu fais 5 000 sols fois 200, le gars, il a mis 1 million de dollars. Donc, il a mis 1 million et il a perdu 775 000. Ah, dommage, c'est ballot. Bon, bref. Et ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo breaking news avec des news crypto, comme d'habitude, sympathique. N'hésite pas à aller voir, ça t'intéresse. Bref, tout ça, je ne sais pas ce que ça me fait, mais ça ne me fait pas du bien de voir tout ce marché créé Solana qui fait du gros n'importe quoi. Bref, je trouve ça vraiment du gros n'importe quoi. On ne va pas assez parler dans le dernier live, on ne va pas parler de tout ça mais c'est du gros n'importe quoi et ce qu'on sait, c'est que le marché punit le gros n'importe quoi et ceux qui font de l'argent quand c'est du gros n'importe quoi, c'est les gros, ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont la grosse monnaie, le gros argent, ceux qui arrivent à manipuler les choses. Les petits, comme vous et moi, à la limite, tu as de la chance, tu arrives à sortir avec quelques petits trucs, des petites biettes mais non, tu ne te fais pas. Bon, allez, le Bitcoin, pour l'instant, le Bitcoin, le monthly, alors on est un peu plus de la moitié du mois mais bon, ça commence à bouger à se faire un petit peu ratatiner. Le drame arrivera si on clôture sous les 57 000 dollars pour la fin du mois. Pour l'instant, on prie, ça tient, le monthly, toujours très beau, il n'y a pas de renversement mais si on commence à enchaîner deux semaines pas jolies pour le mois de mars, le avril, il risque de ne pas être jojo non plus. Au niveau du délit, bon, malheureusement, c'est un bad scénario qui arrive, malheureusement, ce n'est pas beau du tout ce qu'on a devant nous. Alors attention, la semaine commence mais ce n'est pas joli. Pourquoi ? Déjà, on peut voir qu'on aurait pu avoir un petit effet ascenseur qui démarre il y a deux semaines, trois semaines, pétage, la bande super de Bollinger, il y a quatre semaines plutôt, il y a deux semaines après, validation, on aurait pu partir. La semaine dernière, elle nous dit non, vous n'allez peut-être pas partir. Et là, vu comment elle est bougie, la bougie, si on clôture cette semaine sous les 68 000 à peu près, ça veut dire non, vous n'allez pas partir. 68 700 à peu près l'idée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire maintenant, on va plutôt commencer même à corriger, si tu veux, c'est l'idée. Alors, si on commence à corriger les targets pour le Bitcoin, c'est quoi ? Si le Bitcoin est très bullish, qu'on a de la chance, ça sera aux alentours des 62 000, les 23 6 de Fibo. Si jamais le Bitcoin prend plus cher, ça sera plutôt aux 55 000, les 38 2, tu vois, vers les 55. Et là, ça arrive de picoter. Si jamais le marché veut faire un nettoyage style bullrun où le Bitcoin perd 30 %, il ira chercher la Kijun Weekly qui est à peu près ici aux 50 000 dollars. Là-dedans, tu ne vas pas ? Sinon, c'est quasi par market. C'est 35 000, tu veux. ça commence à piquer parce que là, aller chercher entre les 40 et les 50 % de correction, là, vraiment, on sera en mode la bouche ouverte. Vraiment, un truc de fou. Voilà, pour l'instant, attention, c'est les targets de baisse, mais ce n'est pas parce que je dis ça qu'il va y aller. On ne sait pas. Déjà, s'il va aux 62, on verra si ça tient. Sinon, ça sera les 55. Sinon, ça sera les 50. Alors, pour l'instant, c'est sûr que même si les boules étaient là, que c'était assez joli, la semaine dernière, ça ne commençait pas beau. Là, ça ne démarre pas tout rose. Et en plus, on a vu qu'on était dans une zone où à chaque fois qu'on était avec la zone rouge, le weekly se fait rejeter. Et pour l'instant, malheureusement, c'est ce qu'on voit, que le weekly, il n'a pas dérogé à la règle. Zone rouge égale, le weekly, tu vas un petit peu te calmer. Donc, il faut s'attendre à de la correction. Ça peut être une petite correction gentille. Ça peut être une correction pas gentille. Et ça peut être aussi une correction dramatique. Donc, pour l'instant, on va suivre tout ça tous les jours, bien sûr. Au niveau du daily, alors bon, il y en a eu trois jours pas jolis. Tout simplement, de jeudi jusqu'à samedi. Dimanche, t'es plutôt vert, c'était beau. Mais il fallait passer cette tincan aux 69 200 dollars pour se dire ça y est, c'est magnifique. Et si demain, on n'a pas cette tincan aux 69 200, là, on peut se dire allez, il va refaire un nouveau plus haut. Il va péter, au moins les 73, 74. Mais pour l'instant, la tincan rejette. Donc là, pareil, on prie que les 23-6 de fibo 65 428 dollars tiennent. Si ces 23-6 de fibo tiennent, il partira comme une flèche pour un nouvel ATH. Si jamais 23-6 de fibo ne tiennent pas, ça sera direction Kijun au 62, voire les 60 000, les 32 de fibo en daily, si tu veux. Donc, entre 60 et 62, il y aura du gros support. Le drame arrivera, le jour, on perd les 60. Et là, ça peut être direction, la zone de rechargement entre les 52 et les 46. Voilà un petit peu les choses. Alors, pour l'instant, on réintègre le ruban, c'est pas jojo, le RSI veut dégonfler, les berres sont là, et les boules ont perdu simplement de l'énergie, on peut le voir. Donc oui, ce qu'on a devant nous, c'est pas très très beau. L'espoir qu'on a, c'est que ça dégonfle un petit peu le RSI, il touche la zone des 50 après il repart. Un RSI qui pète la zone des 50 par le bas, ça sera la correction dramatique qui fera très mal à tout le monde et moi le promis, vous inquiétez pas. Donc là, les amis, tu sens bien que là, il faut s'essayer un peu les fesses et prier que les 52 RSI tiennent et que les 65 000 ou au pire, les 62 tiennent. Tu vois, ça va faire mal. Au niveau de la structure, la structure, bon, comme d'habitude, on attendait la petite C. Est-ce que la petite C a fini ? Pour l'instant, on ne sait pas, on ne peut pas dire que la petite C est finie. On savait qu'elle est finie s'il commençait à péter les 70 000 le plus haut et là, on savait que ça repartait. Mais là, vu ce qu'il fait, peut-être pas, sachant qu'il s'est fait rejeter un M-top sur les 52 RSI en 4 heures, ça ne sent pas très bon. Donc, est-ce qu'il va remettre un petit coup sur la zone de survente sur le 4 heures ? C'est très possible. Et dans ce cas-là, s'il met un petit coup, il peut aller chercher ses petits 62 000. On va regarder ce que nous dit les liquidations, tu vois. Donc, je ne serais pas surpris qu'il aille chercher, on va dire, peut-être les 62 par là pour valider A, B, C. Et là, il valide la petite C et il part. Autre scénario, finalement, non, on va faire la grande C. Et là, c'est pas loin des 60. Ça peut être 59. Et là, il faudra vraiment prier que ça retient ici pour partir. Sinon, ça sera dramatique. On va regarder ce que nous disent aussi les liquidations. Je laisse ça, savoir si vraiment on a beaucoup de liquidations aux 60. Ben là, oui, aux 60 simplement. Alors, Yotowef nous dit 63, 59, voire les 54. Bon, ça ne nous aide pas drôle, mais bon. Au niveau des gaps, il n'y a pas de gap à aller chercher pour l'instant. Au niveau de la dominance, belle Bitcoin fait moins de rouge que la majorité des altcoins. Donc, la dominance du Bitcoin explose. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les altcoins parce qu'aujourd'hui, il reprend la Tinkan, il reprend la Kijun. Donc, si ce soir, il clôture au-dessus de cette Kijun, il récupère un support puissant et donc, c'est un Bitcoin qui peut repartir comme une flèche. Et un Bitcoin qui repart comme une flèche dans la dominance, les altcoins, ils n'aiment pas ça. Même le DRUM, il n'aime pas ça. Il n'y a personne qui aime ça par le Bitcoin. Et donc, ça ne sent pas bon. Le Bitcoin là qui a récupéré ses 50 ici sous le RSI, donc qui nous dit qu'il est très bullish, les verres qui commencent à fatiguer et les boules qui vont bientôt revenir. Donc là, la charte du Bitcoin est superbe. Il est en train d'exploser le haut du ruban. Il ne manque plus qu'un petit peu d'énergie arrive et là, tu sens qu'il y a peut-être un truc qui va arriver. Donc là, oui, le Bitcoin, il est chaud patate. Et un Bitcoin qui est chaud patate, il fait plus de verres que tout le monde ou tout le monde fait du gros rouge et lui, pas beaucoup. Donc, tu as compris l'idée. Ah, ça ne sent pas très très bon pour les altcoins. Et au niveau des mineurs, ils avaient arrêté de capituler. Regarde ça. Et maintenant, ils recapitulent. Les gars, non, vous n'avez pas attendu longtemps pour recapituler. Et ça veut dire quoi des mineurs qui capitulent ? C'est des mineurs simplement qui recommencent à vendre un petit peu de bit au coin. Allez, un petit tour sur les futurs. Alors, de suite, sur les futurs, il y a de la fermeture un petit peu de contrats sur Bitcoin. Ils ont peur. Le taux de financement reste un peu plat. Donc, ça va, il n'y a pas des grosses variations, des gros longs qui arrivent, des gros shorts. C'est assez équilibré depuis hier. Au niveau d'une heure, c'est plutôt des gens qui longent. Alors, rappelle-toi hier, c'était la fête du long. Un marché qui est un petit peu rouge et les gens qui longent au taquet égale le marché qui continue à faire un peu de rouge. Sur les 4 heures, ça long aussi. Sur le 24, ça long. Donc, tout le monde long. Qui dit tout le monde long dit s'alimentent les clusters au sud. D'accord ? Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a quand même de beaux clusters au nord à aller chercher des clusters de liquidation. On va penser négatif. Si le Bitcoin, il veut aller un peu dans le rouge, il fera 65 200, 63 400 et là, un bon picounet de plus de 100 millions de dollars à aller chercher au 61. Il y a un bon ici, 59 500. Moi, j'aime bien les 59 500. Donc, j'ai envie de te dire, ça sera les 63 500, les 61 500 ou les 59 500. Ça, c'est à peu près les targets pour la structure. C'est l'idée, tu vois. Donc, 63 500, c'est là. Donc, il fait juste un dernier plus bas pour manger ce qu'à dessous et il repart. Sinon, on est à peu près 62, tu vois, pour aller chercher. Sinon, ça sera plus bas. Il finit la grande de ces pour devenir au total vers les 59 500. C'est l'idée. Maintenant, si jamais il décide de s'arrêter par là, 23 6 2 Fibro, maintenant où on est, il est content, ça suffit. Il repart. Bon, ben là, tu sens bien qu'il ira chercher les 73 000 minimum, voire peut-être les 75 500 dollars. Au niveau de la carte thermique, bon, carte thermique, plutôt assez bullish. Elle nous dit, OK, allez, je peux aller chercher aux 63 882, pourquoi pas ? Mais après, j'ai à manger là, jusqu'aux 61 431 et beaucoup à manger au-dessus de 75. Donc, la carte thermique, elle est plutôt boule. Elle est plutôt en mode, oui, OK, non, c'est bon, je vais bientôt finir la petite C, laissez-moi un, deux, trois jours et après, je repars en nouvelle ATH. C'est ce que nous dit la carte thermique. Bon, qu'est-ce qui va suivre le Bitcoin ? Est-ce qu'il va être gourmand et il va vouloir manger jusqu'aux 62, voire 59 500 ou pour lui, ça suffit et il va repartir au 75, 76 ? Il fait ce qu'il a envie. Au niveau de l'order book sur le Bitcoin, il y a des heures de vente pas entre les 69 et les 70. Il y a quand même des heures d'achat ici entre les 66 500 et les 65 000. Au niveau des contrats, options, des clous d'expiration que l'autre option pour ce vendredi, c'est une petite expiration. Bitcoin qui peut être monté aux alentours des 69 000 dollars et au niveau des baleines, aujourd'hui, si on prend le bleu qui est la moyenne de tout, ça latéralise. Donc, ce n'est pas le drame absolu, ça passe. Au niveau des flux de Bitcoin sur les échanges, on est en négatif. Il y a beaucoup de Bitcoin qui sortent de Coinbase Pro qui sont achetés, qui sont stockés. Donc, ça achète le dip. Ça achète le dip et on le voit parce que le Bitcoin, regarde, il est à moins 1,46 alors que le reste prend très cher. Donc, ça achète le dip du Bitcoin surtout. Tu vois, c'est ce que nous montrent les données. Au niveau des flux d'ETF aujourd'hui, Grayscale qui avait une grosse cartouche à 3 726 ETH vendus, BlackRock n'a pas acheté beaucoup aujourd'hui, 2 000. Fidelity qui n'achète que dalle. Eh, mais vous êtes où là ? Vous faites quoi aujourd'hui ? C'est lundi, vous êtes en retard au boulot ? Donc là, il y a juste Harkinves qui a acheté 1 820, mais là, les ETF aujourd'hui, ils n'achètent pas beaucoup et c'est surtout Grayscale qui vend. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très très jolo. Allez, un petit tour sur notre ami Eutérium maintenant. Dans l'Eutérium, le Monsely, ok, il est toujours bien, mais ça commence à être pas beau parce que là, tu vois déjà, c'est la bougie Monsely ratatinée, c'est une bougie marteau inversée et ça, ça te dit qu'il y a un peu plus de probabilité pour faire des mois rouges pas beaux. Un peu l'idée quoi. Alors pour l'instant, ce qu'on a devant nous, c'est beau, ça reste bien, d'accord, mais c'est peut-être le début, de ces finils tous yeux en haut, tu vois. On va surveiller ça. On va prier que ça reste pas mal pour les prochains mois. Au niveau du weekly, bon là, c'est pas beau, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que la semaine dernière, ça clôturait une semaine rouge pas belle. Il y a un effet ascenseur qui a duré une, trois, quatre semaines. Un Eutérium qui est passé de 2005 à 4, 3,9 d'un coup, c'était beau. Donc on ne veut pas s'il corrige un petit peu. Là, il est où ? Il est assis sur les 23,6 de Fibo en weekly. Il est vraiment assis dessus aux 3,500 dollars. Donc là, deux solutions. Les 3,500 sont tenus, il s'arrête juste au premier arrêt de Fibonacci, il range un petit peu, il repart. Et là, c'est bon. On est content, très bullish. Parce qu'un actif, n'importe quel actif dans le monde, de la bourse ou des cryptos, qui s'arrête seulement aux 23,6 de Fibo, c'est qu'il est très boule, il est très racheté. Maintenant, si jamais les 23,6 de Fibo, ben lâche. Direction, les 38,6 de Fibo, 3,114 dollars et un gap aux 3,000. Donc, 3,000 billboard, oui, on va y aller. Si on perd les 3,500, c'est 3,000. Et donc, on irait chercher ces 3,000 vers les 38 de Fibo et la Tincan. Et là, il faudra après que les 3,000 tiennent. Sinon, ça sera direction les 2,800. Et le drame, si le marché crypto prend moins de 30%, c'est un Ethereum qui ira chercher entre les 2,500 et les 2,000. Tu vois, pour l'instant, bon ben voilà, le weekly se fait rejeter comme le Bitcoin. Voilà, c'est pas jojo, mais la semaine commence à peine. Donc, on verra, si la semaine finit rouge, on part sur plusieurs semaines de correction. Ça, c'est clair et net. Si la semaine finit belle, on pourrait repartir. Donc, cette semaine, il va falloir bien serrer ces petites glaouilles. Au niveau maintenant de l'Ethereum en délit, bon ben là, on prie que la Kijun délit tient bien. Il est assis sur la Kijun délit aujourd'hui aux 3,500. Perd les 3,500. C'est direction les 3,357 pour demain, après-demain, voire les 3,245. 4,45 pour les prochains jours. Ça sera une petite descente tada pas belle. Les bears, ils sont là. Les bears ont du momentum. Les bulls ont plus d'énergie. On peut voir qu'on est assis sur les 5 ans de RSI. Donc là, les 3,500, tout va se jouer dessus. Perd les 3,500. C'est péter les 5 ans de RSI et c'est la descente tada qui peut aller jusqu'à la zone de survente. Et là, ça ne pète pas beau. Donc, tu sens bien que cette semaine, il ne faudra pas déconner, sinon ça sera plusieurs semaines de roux. Si on regarde la structure maintenant sur le Therion, c'est pareil. Est-ce qu'il fait la petite C, il part maintenant ou il fait la grande C, ça sera 3000 dollars ? Bon, on attend. Alors, j'ai envie de te dire, on va regarder les liquidations aussi. Là, il pète toujours dans la petite C. Là, ça, ça peut être toujours un running flat. Il n'y a pas de problème. Et même si tu prends une petite trendline et que tu la tires comme ça, regarde, ce n'est pas dégueu. Tu vois, je l'épaissis un petit peu, je peux te zoomer comme ça. Tu vois, tu peux tirer une petite trendline, ça passe à peu près. Donc, il peut rebondir maintenant. C'est possible, il peut rebondir à peu près où il est maintenant. Mais il peut aussi se dire, comme le Bitcoin, non, non, on ne va pas faire que la petite C, on va aller chercher 60 000 pour le Bitcoin et les 3000 pour l'Ethereum. Voilà, alors le petit espoir qu'on a, si jamais il descend, vu qu'il n'est pas très loin de la zone encore de survente sur les 4 heures, il peut rebondir, tu vois. Donc là, on va regarder aussi ce que nous disent les futurs. Est-ce que là, c'est fini maintenant et on repart comme une flèche. Validation du running à baisser ou est-ce que finalement, ben non, le running, on ne valide pas. Bam ! On va faire du pas beau pour plusieurs semaines. Au niveau des gars, ce qui fait peur, c'est qu'il y a le gap aux 3000. Vraiment, le gap aux 3000, il fait un effet aimant énorme. Et là, tu le vois, le gap aux 3000 est en train d'attirer l'Ethereum énormément. Je ne serais pas surpris du tout qu'on ait aux 3000. Vraiment, voilà, d'ici peut-être la fin de semaine. Allez hop, une petite cartouche, faire une petite correction, un petit moins de 12. Bonjour 3000, allez hop, bon, ça risque de picoter, picotouiller, picotouilleuse, tout faire. Au niveau de la dominance de l'Ethereum, c'est archi pas beau. Il est en train de se faire éclatouiller complètement. Le seul espoir qu'on a, c'est que la zone de survente en délit est pas loin. Donc, si jamais il va chercher les 3000, on sera bien là-dedans. Et théoriquement, il devrait rebondir. Parce qu'en zone de survente sur la dominance, ça fait son petit effet. On le sait ça. Donc, on va prier. On va prier, tout simplement. Là, c'est pas beau. Les bears sont là, ils ont de l'énergie, ça pousse bien. Au niveau du rapport Ethereum sur Bitcoin, c'est pareil. C'est dramatique, ça tombe, ça tombe. On est bientôt en zone de survente. Donc, le TH n'est pas beau du tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est la vie. Au niveau des futurs sur le TH, un petit peu de fermeture de contrat aujourd'hui. Un taux de financement qui est à peu près plat. On voit que sur l'une heure, les gens s'entraînent long. Sur les quatre heures, ça longue aussi. Sur le 24 heures, ça longue. Bon, ce n'est pas une bonne news. Voilà, combien et avant-hier. Si tu longues, un truc qui tombe, ça continue à tomber. Si tout le monde dit long, bah oui. Au niveau de liquidation, le petit espoir qu'on a, c'est que ça, au bout d'un moment, ça va repartir. Je le sais ça. On va juste serrer les fesses. Moralement, c'est embêtant que ça tombe. Mais ça va repartir. Déjà, sur les liquidations, tu peux voir que le plus gros des sous-sous, il est au nord. Il est au nord. 4 milliards de dollars à aller chercher quasi. Tandis qu'au sud, c'est 3 milliards et quelques. Alors, si le TH tombe, minimum, bonjour, 3 300. Minimum après, 3 100 et les 3 000. Les 3 000, il y a le gap. Franchement, les 3 000, je pense qu'il va y aller. Maintenant, quand il va se retourner, il a beaucoup de clusters à manger. 3 735, 3 865, 3 981. Et là, jusqu'au 4 150, il a miam miam beaucoup à manger. Donc là, il faut que j'étais patient. Si tu regardes la carte thermique, est-ce qu'il peut rebondir là, au 3 400, faire un double bottom, 4 heures et repartir ? Oui, il peut le faire. On est sur les 23 6 de Fibo. Que ça soit pour le crypto market cap total, pour le bitcoin, pour le therium, pour tout le monde. Donc, ça peut rebondir aujourd'hui et demain, boum, ça part. si demain, bougie rouge, tout le monde perd les 23 6 de Fibo, direction, tout le monde, les 32 de Fibo et le marché prendra cher, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on prie que demain matin, demain qu'on va se réveiller, ça part. Et si ça part, il y a tout qui part. Bitcoin, nouvelle ATH, Ethereum 4002 parce que running validé, ça partira fort. Donc, aujourd'hui, c'est quitte ou double, faites vos jeux, réponse demain. Au niveau de l'Ethereum, maintenant, c'est très vendu entre les 3 658 et les 3 731. C'est un petit peu soutenu là, 3 449 et 3 415. Au niveau des contre-options pour l'Ethereum, on peut être aimanté par les 3 750 pour vendredi. Au niveau, c'est pas beau ça, au niveau des flux d'Ethereum sur les échanges, ça rentre un petit peu, 41 000. Et au niveau de la blockchain d'Ethereum, on est juste déflationniste de 1 243. Donc, c'est un petit peu utilisé sans plus. Allez, un petit tour maintenant sur la macro rapidement. Donc, Wall Street plutôt beau aujourd'hui. Quand tu vois Google plus 4,85%, tu veux, oula, dis donc, Tesla plus 5,89. Oula, donc là, pour l'instant, Wall Street, t'es pas trop mal aujourd'hui. L'Europe, elle, c'est moins jojo, ça prend des profits. C'est pas dramatique. Un peu de rouge. Qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, demain, on aura tout simplement le nombre de permis de construire. Ça ne va pas arriver au mobilier et savoir comment on va les mobiliers aux US. Et surtout, la date à souligner pour cette semaine, ça va être tout simplement après-demain. Donc, ça va être mercredi à 19h le soir. Il y aura la décision de la Banque Centrale Américaine concernant la baisse ou la hausse de taux. Petit spoiler, vu tous les indices économiques, inflation, ce qu'on s'est mangé c'est l'air semaine, baisse de taux, nine. Ce qui va compter, ça va être la conférence de presse et les projections. Qu'est-ce qu'il va nous dire Jérôme ? El general, el presidente, Jérôme Poel, el presidente de la Banque Centrale Américaine. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire la même chose. Il va nous dire, écoutez, écoutez, les indices inflationnistes précédemment relevés font que la tendance actuelle inflationniste ne nous permet pas de baisser des taux pour s'exposer et aux relances de l'inflation. Nous naviguons selon les données que nous observons chaque semaine et nous réagirons en conséquence. Voilà ce qu'il va dire. Ça va être ça. Donc, c'est pas loin. Et donc, le marché ne va pas aimer. Pas de baisse de taux. C'est trop triste. Bon, bref. Sachant que, déjà le marché, lui, la baisse de taux pour juin, c'est fini. C'est nada. Et demain soir, ce sera encore plus fini. On parie ce que tu veux. Mais d'un côté, ne pas avoir de baisse de taux ou de pivot, ça ne permet pas de se manger aussi une grosse correction qui arrive la plupart du temps lorsque tu as le pivot de la fin. tu vois. Donc, c'est pas plus mal ce que j'ai envie de te dire. Au niveau des earnings cette semaine, pas de grosses boîtes qui donnent leur bilan trimestriel. On a des petits trucs par-ci, par-là, du FedEx, du Nike, des trucs pas trop mal. Ce soir, on aura du Lantern Pharma, du Comtech, demain matin, l'ouverture des marchés. On aura du UIA, du Xpeng. Bon, ce n'est pas les trucs les plus sexys. C'est surtout, je pense, jeudi qu'on aura des trucs très intéressants. Au niveau des indices, alors, l'SP500, bon alors, il ne fait un peu rien aujourd'hui. Ils ont ouvert la hausse, S&P500, Nasdaq, Dow Jones. L'euro, plutôt rouge aujourd'hui. Londres et MSI China, la Chine, un peu rouge aussi, mais pas grand-chose. On a quoi ? Hong Kong, Tokyo, Tokyo qui pousse, un bel bougie. Le 4,40 un peu dans le rouge. L'SMI aussi, Amérique Latine dans le rouge. Shanghai, l'Asie n'est pas trop mal. Au niveau des matières premières, le baril, 82 dollars. Ah, ça ne sent pas très bon ça. L'argent toujours tout en haut, le blé qui repart, le cuivre qui fait tout, le moule, le gold qui stagne vers les 2159. Toujours intéressant. Au niveau des entreprises, cotées en bourse, en soi, qui est crypto, bon, ça reste toujours un peu dans le rouge de la semaine dernière. Pour l'instant, rien de joli. Et au niveau des ETA, bon, ça corrige. On peut voir que ça, depuis 3, 4 jours, c'est un peu un descentada. Donc là, bon, le marché n'est pas joujou. Malheureusement, il y a des phases de montée, des phases de descendre. Il faut prendre son mal en patience. Et au niveau du dollar, t'as bien compris que le dollar est vert tout joli. Il est très fort aujourd'hui et le reste des devises sont rouges. Ce qui est bizarre, c'est que pourquoi on a un dollar tout vert, un marché crypto tout vert aussi ? Il n'y a qu'un qui manque et moi, je ne veux pas savoir qui c'est. Réponse de même. Je pense que tu connais déjà la réponse. Allez, on finit avec la liste de 5 altcoins que vous m'avez demandé. Je vais vous faire l'Ethereum classique, le ICP, le BTT, le Cyber et pour finir, le Lyra. Allez, c'est parti. N'hésite pas à mettre en commentaire l'alcoin. Tu veux que j'en aille ? Je te le ferai avec plaisir. On voit ici l'Ethereum classique. Deuxième semaine de rouge. Effet ascenseur, non, il a failli partir. La semaine dernière, c'est première bougie rouge qui a dit non. Et là, cette bougie rouge, cette semaine, elle confirme non, 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 pas d'effet ascenseur. Tant qu'il tient la Tenkan aux 30 dollars, il y a un peu d'espoir et le jour, il pètera les 35, il partira comme une flèche. Jamais, il perd les 30. Dramatique. La direction, la qui juge, 27, c'est le plus gros support weekly. Pour l'instant, les boules commencent un petit peu à fatiguiller. L'énergie commence légèrement à stagner. Donc, il faut faire attention. Au niveau du daily, tu as cherché la 50 daily à peu près vers les 30 dollars. Ça pourrait tenir parce qu'à 50 daily, on allait faire de Bollinger. En gros, les gros supports sous ses pieds, ça serait les 26 et 200, 300 daily vers les 20, 21. C'est les plus gros supports daily là, les 20, 21 pour ce thème classique. En gros, il vient là de très très bonne zone pour ceux qui ont envie de recharger. Maintenant, si jamais il est boule, il faut qu'il récupère la qui jaune au 32, la tin canne au 34 et là, bam, il part chercher les 40, exploser les 40, c'est parti, tout le monde. Mais malheureusement, les boules ne sont plus là parce que c'est les baires qui sont là, les boules, ils n'ont plus d'énergie, ils sont absents. Donc, tu sens bien que ce n'est pas très très boule. Alors, malheureusement. Au niveau de l'ICP, alors ça fait plusieurs semaines qu'il stagne, mais il ne stagne pas dans le bon sens c'est magnifique, il va partir to the moon. Après, là, c'est malheureusement un pouce et un petit canal aussi qui nous dit ça ne semble pas bon peut-être pour le retournement. Donc, déjà, le niveau structure, ce n'est pas la plus belle structure du monde. Au niveau maintenant du prix, là, vu qu'il a perdu sa tin canne au 13 dollars, c'est direction la qui jaune au 10. Si la qui jaune lâche au 10, ce sera direction vers les 6, 6, 7 dollars, tu vois. Pour qu'il soit boule, il faut reprendre la tin canne au 13, exploser la banque de Super Bullinger au 17 et là, il partira comme une flèche sachant que les boules n'ont plus d'énergie, les bears sont revenus, l'énergie stagne donc là, le weekly commence à être pas beau. Au niveau du délit, il est allé chercher la 100 délit et là, il faut prier qu'elle tienne au 12 dollars. Si les 12 dollars tiennent, il peut essayer de repartir. Il pourrait, la 100 délit, c'est un gros support la 100 délit. Tu peux voir, ça fait longtemps qu'il n'a pas trituré la 100 délit donc il a bien corrigé. Par contre, perdre la 100 délit au 12, c'est aller chercher vers entre les 7, aller 6, 8, à peu près 200, 300 délits. Pour qu'il soit bullish, il faut qu'il récupère ici la qui jaune au 14 et qu'il explose les 15, 16 à peu près et là, il partira mais en délit. Les bears sont là donc ça risque d'être compliqué mais pour tout le monde ça va être compliqué je pense. Au niveau du BTT, le BTT était pas mal parce qu'il pousse, il corrige et la suite, c'est quoi ? Il pousse, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, bon ben, peut-être qu'il va valider un truc comme ça et après tomber si tu veux. Donc là, en gros, commence à voir quand on va démarrer le scénario dramatique. Le jour, il perd sa qui joue au 0,000, 130. Et bien là, les enfers. Direction minimum les 0,000, 0,000, 86. Bon, les 0,000, je ne sais pas combien il y a de 0 mais il y en a plein. Maintenant, le jour où il explose par le haut ici les 0,000, plein 0, 173, il partira comme une flèche. Mais déjà, il faut récupérer la tincane au plein 0, 150. Les boules commencent à fatiguer un petit peu. Donc, surtout ne pas perdre les plein 0, 130 qui jouent sinon c'est le drame. Au niveau maintenant du délit. Alors là, direction les plein 0, 116, 120. C'est les prochains supports. S'il perd ça, ça sera direction 200, 300 délit au plein 0, 80 à peu près. Tu vois, les berres sont là. Ils ont du momentum. Ils sont en train de péter les 50 RSI. Ce n'est pas joli pour l'instant le BTT. Si jamais il est boule, il faut qu'il reprenne la quijune au 163 et lorsqu'il explosera les 200, là, il partira comme une flèche. Mais tu sens bien que vu que les berres sont là et que le marché n'est pas beau, il faudrait que le Bitcoin sur ton deux mains rapidement pour repousser tout ça vers le haut. Au niveau maintenant du cyber, alors là, ça reste une crypto qui est assez jolie. Tu vois, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça grapille, ça grapille. Donc là, en weekly, alors ils ont de surachats, faire attention, mais pour l'instant, en weekly, c'est un asset qui est assez énervé, qui explose, la bande supérieure de Bollinger continue à pousser. Donc là, tant qu'il ne pète pas les 10 dollars, il peut continuer à pousser sans problème. Alors, il y a de passer pour voir le momentum et compagnie, mais au niveau d'énergie, il y a d'énergie. Si jamais il retrace, les supports, c'est les 10 et là, qui jouent nos 9. Donc là, pour l'instant, weekly, pas mal. En daily, tu vois bien qu'il y a des halcones, certains poussent. Donc là, en daily, il est très beau. Aujourd'hui, il récupère ça qu'il joue de la Tinkan. Si il clôture au-dessus d'à peu près des 11.50, bon, prochain target, aller casser la bande supérieure de Bollinger au 13 et péter les 13 et il repart comme une fusée. On voit que les bears fatiguent, les bulls vont bientôt arriver avec un peu d'énergie. Donc, ce petit cyber, il est assez prometteur pour la suite. Et au niveau du Lyra, alors, au niveau du weekly, il a fait une petite bougie verte pas mal la semaine dernière. Il est passé au-dessus de la Tinkan vers les à peu près 13 centimes. Si il est bull, qui veut vraiment partir tout le monde, il faut qu'il explose les 16 centimes et là, il partira comme une flèche. Si jamais il repère sa Tinkan au 13, il ira chercher la Kijun au 12 et perdre les 12, c'est les en faire jusqu'à peu près 9 centimes. Sachant que, bon, alors, les bears commencent à fatiguer un peu. Donc, il y a un petit espoir qu'ils tiennent sa Tinkan pour essayer de pousser. Au niveau du daily, maintenant, ça fait quelques jours qu'il fait du rouge, les bulls commencent un peu à fatiguer l'énergie aussi. Là, il est sur sa Kijun daily. Si jamais il perd sa Kijun daily et qu'il perd la 50 daily au 12 centimes, il ira chercher minimum les 10 centimes. Pour être beau, il faut que demain, après-demain, il récupère vers les 14, 15 et lorsqu'il explosera, explosera les 16, il repartira. Mais là, tu sens bien que ce n'est pas jojo. C'est comme tout le marché, pas jojo malheureusement. Il n'y a pas beaucoup qui sont chocho. Voilà les amis, pour l'analyse d'aujourd'hui, soyez prudents sur ce marché. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord et sur le Télégrab. Je vous fais des gros bisous. On se dit à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501